Évangile du temps de la fin Bien aimé dans le monde et à travers le Congo Que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père Et du Seigneur Jésus Christ notre Sauveur Le Seigneur Jésus Christ dont je suis serviteur M'a confié un message sur la lutte et spirituelle Mais bien avant d'écouter ce message Je vous convie à faire avec moi une courte prière L'éternel Dieu des armées célestes Merci de nous avoir accordé ce matin le souffle de vie Pour que nous puissions entendre ce message sur la lutte spirituelle Que nous devons mener contre le diable Qui est notre ennemi acharné sur cette terre Pendant le temps de notre pèlerinage Seigneur donne-nous l'intelligence de comprendre ce message Afin que nous menions un combat juste En ton nom au nom de Seigneur Jésus Christ Amen Ce message se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens Au chapitre 6 du verset 11 au verset 13 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités, contre les princes de ce monde Des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours Et tenir ferme après avoir tout surmonté Bien aimé du Seigneur Comme nous venons de l'annoncer Le thème d'aujourd'hui est tellement important Alors mérite que la plupart d'entre nous Qui vont écouter ce message Puissent brancher leur oreille d'une façon attentive Car très souvent nous déplorons la misère Que nous avons sur la terre Et nous incriminons les seigneurs Nous disons que Dieu ne nous aime pas Ou Dieu n'est plus fort pour nous délivrer De la main de nos ennemis Pour nous permettre de pouvoir prospérer Avec aisance dans nos entreprises Et nous mérons contre Dieu Et beaucoup se sont même détournés de Dieu Et se sont tournés vers les esprits séducteurs Ils sont entrés dans des loges Cherchant la puissance dans leurs esprits Pour faire face aux esprits dominateurs Qui sont dans le monde céleste Mais nous allons découvrir par cet enseignement Qu'ils ont commis une grave erreur D'abord, à la lumière de ce que nous venons de lire L'apôtre Paul qui est la porte de nous les païens Et qui avait reçu cette révélation de la part de Dieu Que la lutte que nous les croyants Nous les chrétiens Que nous avons à engager Ce n'est pas une lutte charnelle Une lutte dans le sang Mais c'est plutôt une lutte spirituelle Car nous avons à combattre Contre les esprits méchants Qui sont dans les lieux célestes C'est-à-dire dans le monde spirituel Là, dans le monde spirituel Il y a les dominations Il y a les autorités du monde des ténèbres Qui sont dans le monde des esprits Et qui sont capables de capturer nos esprits Et nous empêcher de prospérer Dans la vie physique Dans la vie courante Or nous, quand nous voyons cela Tout de suite, nous incriminons Dieu Nous disons que Dieu n'est pas avec nous Dieu ne nous aime pas Or Dieu nous a donné toutes les armes possibles Pour faire face à tous ces combats Qui sont en esprit La plupart des gens sont en train de parler de délivrance Mais une délivrance qui est distillée Ou qui est soi-disant dispensée Au travers des mains de pasteurs Ou des prétendus fameux pasteurs Qui sont capables, disent-ils, de délivrer les gens Mais en réalité, nous pouvons voir par cet enseignement Que la délivrance nous a déjà été octroyée en Jésus-Christ L'apôtre Paul ira jusqu'à enseigner aux Corinthiens Dans les 2 Corinthiens chapitre 10 Que si nous vivons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes par lesquelles nous devons combattre Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes par la vérité de Dieu Pour renverser les forteresses Pour renverser le raisonnement Et ces forteresses, là sont où ? Sont dans le monde des esprits Dans le monde céleste Et nous sommes capables de renverser même le raisonnement Des gens qui nous sont hostiles Et Paul ira jusqu'à dire que nous sommes capables De ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ Et aussi être capables de punir toute désobéissance Des esprits méchants Alors même que notre obéissance sera totale Bien aimé, dit Seigneur Quelle grâce que nous avons obtenu de la part de Dieu Pour combattre les diables et les vaincre C'est pourquoi l'apôtre Paul Quand vous lisez dans ses épîtres Même dans les deuxièmes épîtres aux Corinthiens Là, il dit que lorsque notre homme extérieur se détruit Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour Et Paul enseignera cela même aux Éphésiens En leur disant Vous Éphésiens, vous devez prier le Seigneur Pour qu'il puisse par son esprit fortifier votre homme intérieur Afin que vous puissiez palper les richesses incompréhensibles Que Dieu nous a donné en Jésus-Christ Bien aimé, dit Seigneur Et oui, Dieu nous a donné des richesses incompréhensibles Car en Christ, Dieu nous a tout donné Voyez par exemple Beaucoup de gens se sont limités dans la vie charnelle A prier le Seigneur Mais dans leurs esprits Ils sont totalement faibles Qu'est-ce qu'ils voient dans leurs esprits ? Dans leurs esprits, toutes les nuits Ils ne font que rêver Ils sont faibles devant leurs assayants Ils sont faibles devant ceux qui viennent leur voler leur bien Ou bien quand ils sont menacés Ils ont la trouille Ils paniquent Ils voient les gens qui les pétrifient dans leur sommeil Ils sont sans force Tant que vous verrez de telles créatures dans votre esprit Qui vous effrayent Qui vous pourchassent la nuit Vous n'irez jamais de l'avant Dans la vie courante Dans la vie de chaque jour Dans la vie de la chair Car dans ce monde des esprits Il faut que votre esprit soit fort Et pour que votre esprit soit fort Vous devez marcher d'abord dans la parole de Dieu Non seulement la parole de Dieu Pratiquez la vérité Aimez la justice de Dieu C'est alors que dans votre esprit Dieu va vous octroyer une force, une puissance Qui va réveiller votre esprit en vous Que Paul appelle homme intérieur Cet homme intérieur Cet homme intérieur sera en mesure De combattre maintenant les dominations Qui sont dans le monde des esprits Qui sont là pour essayer de dominer sur nous Pour nous arracher les bénédictions que Dieu nous a données La plupart des gens ont déjà vu ce que je raconte ici Soit une femme qui vient de se marier Elle se marie pendant le jour Mais la nuit quand elle va dormir Elle va rêver Elle a refait un mariage Mais avec un autre homme Qui n'est pas son mari Ah oui Madame On vous a volé tout simplement Votre mari Ou tout simplement L'homme aussi peut voir cela Il se marie avec une femme Mais quand il va dormir Il rêve Il se marie avec une autre Qui n'est pas la vraie femme Qui l'a épousée Alors Homme Quand vous voyez cela Vous devez savoir Quand vous avez piqué votre femme Et qu'est-ce qui va en arriver Vous aurez beaucoup de complications Soit dans votre mariage Pour mettre au monde Pour concevoir Même pour prospérer Dans votre ménage La plupart des gens Voient ces choses dans leur esprit Ou soit vous avez terminé les études universitaires Avec Brion Mais votre diplôme Est en train de travailler Avec une autre personne Dans le monde des esprits C'est pourquoi le chômage Chez vous Ne peut pas terminer Pourquoi ? Parce que votre diplôme Le vrai diplôme A déjà été chipé Ce monde des esprits C'est un monde Où Satan C'est le plus grand bandit qu'il soit Ces esprits Sont des esprits aussi Bandits Ils sont là pour Nous arnaquer Nous voler dans le songe Et les sorciers aussi Ils en font partie Les magiciens En font partie C'est pourquoi La plupart des gens On leur a dit Venez dans telle loge On va vous montrer Comment découvrir La puissance Qui est en vous Non, 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 non Là On va vous initier A accepter L'entrée des diables Dans votre Homme intérieur Et quand Vous allez accepter cela Pour que votre Homme intérieur Soit prétendument Fort Comme ils le disent Ils vont Vous inciter A sacrifier Les membres De votre famille Ou bien des gens De votre entourage Pourquoi ? Parce que Satan Il ne boit que le sang Il ne mange Que le sang Alors Il va vous inciter A sacrifier des gens Mais chez les Christ Lorsque nous avons Cette puissance Que lui-même a promise A ses disciples A ses disciples En disant Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Quand nous avons Cette puissance Nous devenons forts Dans notre Homme intérieur C'est alors Que nous allons Combattre Contre les dominations Contre ces autorités Qui viennent Dans notre sommeil Dans le monde spirituel Pour nous voler Pour prendre nos femmes Pour prendre Nos maris Pour prendre nos diplômes Pour détruire notre commerce Voler cela Aller donner Aux gens Qui ont fait l'alliance Avec les diables Car vous devez savoir Que nous avons Sur cette terre Deux royaumes Le royaume de Dieu Qui est spirituel Et le royaume des diables Qui est aussi spirituel Beaucoup de gens Ignorent ces choses Oui On prie bien sûr Paul a dit Adresser à Dieu Toutes sortes de prières Avec grâce Nous devons adresser Des prières Mais nous devons voir Ce qui se passe Dans notre homme intérieur C'est pourquoi Quand vous lisez Dans l'épître De Paul au Galate Au dernier chapitre 6 Au verset 18 Paul termine Cette lettre au Galate En disant Que la grâce De Jésus Christ Soit avec votre esprit Pourquoi il précise cela Parce que Paul Savait pertinemment bien Que pour que l'homme Soit vainqueur sur la terre Il faut que son esprit Soit fort C'est pourquoi L'apôtre Jean Ira jusqu'à dire Que celui qui est en nous Est plus fort Et plus grand Que celui qui est dans le monde Si dans votre esprit Vous êtes faible Si dans votre esprit Vous n'êtes pas capable De faire face A ces dominations Du monde Des ténèbres Qui sont les sirènes des eaux Qui sont ces démons Qui terrifient les gens Qui sont capables De tuer des gens Ces esprits là Dans le monde céleste Sont là pour nous voler Sont là pour bloquer Tout ce que nous entreprenons Pour nous pousser A un découragement Afin de nous diriger Vers le diable Et d'écouter le Seigneur Dire que Dieu N'est pas fort Ou Dieu ne nous aime pas Alors que Dieu Nous a donné la force Par son évangile De son fils Jésus Christ C'est pourquoi Paul a enseigné aux Romains En leur disant L'évangile est une puissance Des ténèbres Pour le salut De quiconque croit Quand on a cette puissance Dans son homme intérieur Nous devons fort Et nous devons savoir Que dans le monde céleste Là Il n'y a pas de mariage Si vous voyez votre mari Alors que vous êtes marié Dans la chair Parce que le mariage Depuis le commencement Il est bien défini Quand Adam a vu Ève a dit C'est la chair de ma chair Donc l'homme et la femme Forment une seule chair Ne forment pas Une seule unité d'esprit Au point où L'homme Vra sa femme S'accoupler avec lui Dans le sommeil Non 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 Tout ce que vous voyez Ces accouplements Dans le monde des esprits C'est le diable Qui est derrière tout cela Pour vous suyer Pour vous empêcher D'avoir cette puissance En vous Pour que vous ne puissiez pas voir Qui sont ceux Qui vous empêchent De prospérer Vous ne puissiez pas voir Qui sont vos ennemis réels Et pour arracher Toutes ces richesses Que Christ nous a données Par sa mort sur la croix Nous devons Reveillir ces armes Qui sont tout simplement Définies Comme faisant partie De la parole de Dieu Ou l'obéissance A la parole de Dieu C'est alors Que dans le monde des esprits Nous serons capables De dominer Sur ces dominations De dominer Sur ces autorités Sur les esprits méchants Et que nous serons En train de les tabasser Les cas échéants Pour les punir Nous serons capables De les chasser Et nous n'accepterons Aucun mariage Dans notre sommeil Pourquoi ? Parce que notre esprit Est devenu réellement fort Tous ceux Qui veulent la vraie délivrance Doivent savoir Que cette délivrance là Il faut que votre homme intérieur Soit plus fort Que le diable C'est alors Que vous serez libre Et Satan ne pourra pas vous voler Parce que chaque fois Qu'il viendra Vous serez en mesure Non seulement de l'observer Mais de les chasser Ou soit de les punir Pourquoi ? Parce que le Christ Qui est en vous Vous rend plus fort Mais tandis que Quand vous avez la timidité Dans votre esprit Vous avez la frousse Vous devez savoir Que Christ n'est pas en vous Et votre esprit Sera toujours faible Car le Saint-Esprit N'est pas l'esprit De timidité Ni l'esprit de frousse De couardise C'est l'esprit De courage Et d'hérorisme Dans votre esprit Vous devez faire fuir Et non pas fuir Vous devez vaincre Et non pas perdre Pourquoi ? Parce que le Christ A vaincu sur la croix Tant que vous vous livrerez Au péché Votre âme intérieure Sera toujours faible Devant votre adversaire Le diable Que le Seigneur vous bénisse Tenez bon Que la grâce De notre Seigneur Jésus Christ Soit avec votre esprit Merci Que Dieu vous bénisse Et à la fois prochaine Oh my lord My heart is injured By the word suffering Let me shout today Hosanna 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 Jésus Christ